Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne qui est donc destinée à s'initier à Montaigne et à la Boétie. Donc aujourd'hui je propose d'étudier l'essai des menteurs, qui est donc l'essai qui suit le fameux essai intitulé de l'oisiveté, où Montaigne explique qu'il s'est mis à écrire pour dompter son cheval échappé. Alors je vais procéder en deux temps. Premier temps, je fais une capsule simplement pour la lecture. Deuxième temps, je vais faire un petit commentaire pour approfondir un peu la compréhension de l'essai. Voilà, donc j'utilise l'édition de Guy de Pernon en français modernisé. Donc en français moderne, Guy de Pernon est un linguiste qui a travaillé notamment sur les manuscrits de Chrétien de Troyes, le chevalier de la charrette, et je trouve qu'il a fait un travail remarquable sur sa traduction du livre 1, que je suis en train d'étudier en ce moment. Voilà, donc je vais maintenant lire l'essai. Essai de Michel de Montaigne, livre 1, chapitre 9, des menteurs. Donc en français moderne, ça donne sur les menteurs. Il n'est pas un homme à qui il convient moins que moi de vouloir parler de la mémoire. Je n'en trouve quasi pas de traces en moi. Et je ne pense pas qu'il y en ait une autre au monde qui soit aussi étonnamment défaillante. Toutes mes autres facultés sont médiocres et banales. Mais pour celles-là, je pense être exceptionnelles et très rares, et dignes en cela de me faire un nom et une réputation. Outre l'inconvénient naturel que cela me cause, car certes, vu sa nécessité, Platon a raison de la nommer grande et puissante déesse. Si en mon pays, on veut dire qu'un homme n'a point de sens, les gens disent qu'il n'a point de mémoire. Et quand je me plains du défaut de la mienne, ils me reprennent et refusent de me croire, comme si je m'accusais d'être un insensé. Ils ne voient pas de différence entre mémoire et intelligence. C'est bien aggraver mon cas et me faire du tort, car à l'expérience, on voit plutôt, au contraire, que les mémoires excellentes se trouvent généralement chez les simples d'esprit. Et par-dessus le marché, alors que je ne sais rien faire de mieux que de pratiquer l'amitié, ce sont les mêmes mots dont on se sert pour accuser mon mal et désigner l'ingratitude. On s'en prend à mon affection et de là, à ma mémoire. D'un défaut de ma constitution, on fait un défaut de ma conscience. Il a oublié, dit-on, cette prière ou cette promesse. Il ne se souvient pas de ses amis. Il ne s'est pas souvenu de dire ou de faire ou de taire cela pour moi. Certes, je peux facilement oublier, mais pas négliger ce dont un ami m'a chargé. Qu'on se contente de mon handicap sans en faire une sorte de méchanceté. Et une méchanceté si éloignée de mon tempérament. Je me console pourtant un peu en me disant que c'est un mal dont j'ai surtout tiré le moyen d'en corriger un pire et qui se serait facilement développé chez moi, à savoir l'ambition. Car mon handicap est rédhibitoire pour qui veut se mêler de relations publiques. Et comme le montrent plusieurs exemples du même type, où la nature a fait son œuvre, à mesure que cette faculté s'est affaiblie, elle en a fortifié d'autres. Je laisserai facilement reposer et s'alanguir mon esprit comme font les autres, sans chercher à l'exercer. Si les idées nouvelles et les opinions des autres m'étaient fournies par la mémoire, et mon discours en n'est plus mesuré, car le magasin de la mémoire est généralement bien mieux fourni que ne l'est celui de l'invention. Si la mémoire m'eût secouru, j'eusse assommé tous mes amis de mon bavardage, car bien des sujets, éveillant en moi cette faculté que j'ai de les manier et de les employer, eussent suscité et activé mes discours. Et c'est tant mieux ! J'envoie la preuve chez certains de mes meilleurs amis. Comme leur mémoire leur fournit les choses en entier et comme présente, ils font commencer leur narration de si loin en arrière et la charge de tant de circonstances inutiles que si l'histoire était bonne, elle s'en trouve comme étouffée et que si elle ne l'était pas, vous maudissez bientôt ou la qualité de leur mémoire ou la médiocrité de leur jugement. C'est une chose difficile que de terminer un exposé et de l'interrompre quand on est lancé. Il n'est rien où l'on reconnaisse mieux la qualité d'un cheval qu'en le faisant s'arrêter net. Même parmi ceux qui savent parler avec à propos, j'en vois qu'ils voudraient terminer leur course mais ils ne le peuvent pas. Pendant qu'ils cherchent l'endroit où s'arrêter, ils débite des balivernes en traînant la patte comme s'ils défaillaient de faiblesse. Les vieillards, surtout, sont dangereux. Ils se souviennent des choses passées mais oublient ce qu'ils ont déjà dit. J'ai vu des récits bien plaisants devenir très ennuyeux dans la bouche d'un grand personnage, chacun ayant déjà entendu cela cent fois. Autre avantage de mon défaut de mémoire, j'oublie facilement les offenses subies, comme le disait un auteur ancien. Il me faudrait un aide-mémoire comme avait Darius pour ne point oublier l'offense qu'il avait subie de la part des Athéliens. Il avait ordonné qu'un page vingt à chaque fois qu'il se mettait à table lui gluissait dans l'oreille « Sire, souvenez-vous des Athéniens ! » Mais pour moi, les lieux et les livres que je revois m'apparaissent toujours sous les plaisantes couleurs de la nouveauté. Ce n'est pas sans raison qu'on dit que celui qui n'a pas une bonne mémoire ne doit pas s'aviser de mentir. Je sais bien que les grammariens font une différence entre « mensonge » et « mentir ». Ils disent qu'un mensonge est une chose fausse mais qu'on a prise pour vrai et que la définition du mot « mentir » en latin, d'où vient notre français, signifie « aller contre sa conscience » que par conséquent, cela ne concerne que ceux qui disent qu'ils savent être faux et qui sont bien ceux dont je parle. Or ceux-là, ou bien inventent de toutes pièces, ou bien dégustent et modifient quelque chose qui était vrai à la base. Quand ils déguisent et modifient, si on les amène à refaire souvent le même récit, il leur est difficile de ne pas se trahir parce que ce qu'ils racontent, s'étant inscrit en premier dans la mémoire et s'y étant incrusté par la voie de la connaissance et du savoir, ils se présentent forcément à l'imagination et en chasse la version fausse qui ne peut évidemment y être aussi fermement installée. Et les circonstances de la version originelle revenant à tout coup à l'esprit font perdre le souvenir de ce qui n'est que pièce rapportée, fausse ou détournée. Quand ils inventent tout, comme il n'y a nulle trace contraire qui puisse venir s'inscrire en faux, ils semblent craindre d'autant moins de se contredire. Mais ce qu'ils inventent, parce que c'est une chose sans consistance et sur laquelle on a peu de prise, échappe volontiers à la mémoire si elle n'est pas très sûre. J'en ai fait souvent l'expérience et plaisamment au dépend de ceux qui prétendent ne donner à leur discours que la forme nécessaire aux affaires qu'ils négocient et qui plaisent aux puissants à qui ils parlent. Car ces circonstances auxquelles ils veulent subordonner leur engagement et leur conscience étant sujettes à bien des changements, il faut que ceux qu'ils disent changent aussi à chaque fois. D'où il découle que d'une même chose, ils disent tantôt blancs, tantôt noirs, à telle personne d'une façon et à telle autre d'une autre. Et si par hasard ces personnes se racontent ce qu'ils ont appris sous des formes si contradictoires, que devient alors cette belle apparence ? Sans parler du fait qu'ils se coupent si souvent eux-mêmes. Car qui aurait assez de mémoire pour se souvenir de tant de diverses formes qu'ils ont brodées autour d'un même sujet ? J'en ai connu plusieurs en mon temps qui enviaient la réputation de cette belle habileté et qui ne voyaient pas que si la réputation y est, l'efficacité y fait défaut. En vérité, mentir est un vice abominable. Car nous ne sommes des hommes et nous ne sommes liés les uns aux autres que par la parole. Si nous connaissions toute l'horreur et le poids d'un mensonge, nous le poursuivrions pour le châtier par le feu, plus justement encore que d'autres crimes. Je trouve qu'on perd son temps bien souvent à châtier des erreurs innocentes chez les enfants très mal à propos et qu'on les tourmente pour des actes inconsidérés qui ne laissent pas de traces et non pas de suites. Mais le mensonge est un peu au-dessous. L'obstination me semble être ce dont il faudrait absolument combattre l'apparition et les progrès. Ce sont chez les enfants des vices qui croissent avec eux et quand on a laissé prendre ce mauvais pli à la langue, c'est étonnant de voir comment il est difficile de s'en défaire. C'est pour cette raison que nous voyons des hommes honnêtes par ailleurs y être sujets et asservis. J'ai un tailleur qui est un bon garçon mais à qui je n'ai jamais entendu dire une seule vérité même quand cela pourrait lui être utile. Si comme la vérité le mensonge n'avait qu'un seul visage la situation serait meilleure car il nous suffirait de prendre pour certains l'opposé de ce que dirait le menteur. Mais le revers de la vérité à cent mille formes et d'un champ d'action sans limite pour les pythagoriciens le bien est certain et défini le mal infini est indéterminé. Mille traits ratent la cible un seul latin certes je ne prétends pas que je puisse m'empêcher pour échapper à un danger évident et extrême de proférer un gros et solennel mensonge. Un ancien père a dit que nous sommes mieux en la compagnie d'un chien connu qu'en celle d'un homme dont le langage nous est inconnu en sorte que pour l'homme un étranger n'est pas un homme et combien le langage trompeur est moins sociable que le silence. Le roi François Ier se vantait d'avoir enfermé dans ses contradictions Francisque Taverna ambassadeur de François Svorza duc de Milan homme très réputé dans l'art de la conversation. Le pape Jules II avait envoyé un ambassadeur au roi d'Angleterre pour le remonter contre le roi français. De ses paroles si éloigné de ce qu'il venait de proposer en le poussant à la guerre sans délai le roi d'Angleterre en tira le premier indice de ce qu'il découvrit effectivement par la suite à savoir que cet ambassadeur penchait personnellement du côté de la France. Il en avertit son maître ses biens furent confisqués et il s'en fallut de peu qu'il en perdit aussi la vie. de la France.